Musique Téléspectateurs d'Ivoire Télémusique, bien le bonjour chez vous. Je suis Chola et vous êtes dans Fahafah. Et bien celui que nous recevons aujourd'hui a fait les beaux jours du coupé des Calais. Et oui, il était à la création, aux côtés de Doug Saga, Moulary, Kuo Junior et Jean Pace. Vous l'avez reconnu, nous sommes avec le célébrissime M. Ivarman de Bordeaux. Bonjour Ivarman de Bordeaux. Bonjour Chola. On peut se tutoyer ? Au revoir. Bienvenue à Ivoire TV Musique. Merci. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors avec toi, on va parler de pas mal de choses. On va parler de tes débuts dans le coupé des Calais, aux côtés de Doug Saga. On va parler de ton actualité, de tes projets à venir. Ça ne te dérange pas, j'espère ? Non, ça va. Ok. Alors, Ivarman de Bordeaux, est-ce que tu peux déjà te présenter à nos téléspectateurs ? Ok, je suis Lagomoussé Ivarman de Bordeaux, état civil, ivoirien, de PR de mer, et même ivoirien de naissance. Au genou de Dalois, née à Trècheville, parce que tout mon enfance, Agbatanico. Aujourd'hui, acteur culturel, acteur culturel en Europe, après avoir mon avis de groupe en 90 comme Surchoc. Le groupe Surchoc. En 90 et 97, Espoir 2000, me retrouver en France en 2002, où j'ai su, à la naissance, du coupé des Calais, avec Doug Saga, de me Versaquer, moulasse et des palais, et j'en passe. D'accord. Beau parcours, quand même. Merci. Tu as été manager de Surchoc et tout ça, donc ça veut dire que tu es réellement imprégné dans la chose musicale en Côte d'Ivoire. Et finalement, tu pars t'installer en Europe. Mais on a oublié de dire que tu étais le frère aîné de Siro, de Yodé et Siro. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Mais Siro, en fait, il s'en fait un frère aîné, j'ai entendu, je suis le sixième, j'ai vraiment. Mais Siro, c'est le frère qui m'a donné ma mère, et j'en suis fier. C'est ton demi-frère ? Non, non, moi, je l'ai accouché. Mais vous n'avez pas le même père ? Non. Donc c'est ton demi-frère, en fait. On ne s'en peut pas, mais bon, c'est pas grave. Très cher téléspectateur d'Ivoire, Télé et Musique, pour vous qui ne le saviez pas, eh bien, Yvamand de Bordeaux est effectivement le grand frère de Siro. Alors, on va y aller... Siro de Carayès, on peut se dire. Siro de Carayès, voilà. Siro de Carayès, voilà. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, quand tu as appris que Siro s'était fait arrêter pour ses opinions politiques ici au Côte d'Ivoire, comment tu as réagi ? Comment tu as appris la chose même, d'ailleurs ? Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Tu étais au Abichon ou à Paris ? Je suis à Paris. Je suis au téléphone. Parce qu'à la fin, déjà, il m'a dit qu'il avait... Il se fait convoquer le lendemain, comme si c'était un ami de plateau. Je suis au téléphone. C'était plein de coups de fil. Et lui, je l'ai mis au téléphone chaque 15 minutes jusqu'à ce qu'il ait à son édition. Ou je l'ai mis au téléphone. Je l'ai mis au téléphone avec tes gars. Il y a tout ça comme une personne pour voir l'évolution de la chose. Je dis merci tout en fait dans l'autre. Mais voilà. Est-ce que tu lui as donné des conseils comme quoi il fallait qu'il se calme un peu ? Parce que tu ne trouves pas que des fois Siro va un peu loin de ses propos quand il parle de politique en Côte d'Ivoire ? Il ne fait rien de trop. Parce que déjà, Nanti, c'est qui ? Surtout en Zogloua. Nanti, c'est le porte-voix du peuple. Nanti, c'est vivant ce que le peuple ne pense pas. Ils ont dit qu'on est mauvais. Non, il n'est pas parti loin de ses propos. Il a dit ce qu'il pensait. Je sais que c'est normal. Mais on peut dire que ses prises d'opposition dérangent aussi. Il n'a plus qu'à position. Il dit haut et fort ce que les gens ne pensent pas. Contre moi, je pense que le pouvoir de profiter de ça, c'est pour travailler. Ben voilà. D'accord. On a entendu aussi qu'entre toi et Jossman Jones, ce n'était pas vraiment ça. Il y a eu des clashes. En soumis, en soumis, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on va aller terre à terre. Il y a eu des clashes entre vous en esprit. Vous n'avez pas dévoilé les choses. Mais pour ceux qui vous connaissent réellement, ils savent qu'entre Jossman Jones et toi, il y a un problème. La plupart des problèmes entre Jossman Jones et moi. Parce qu'après tout, je dirais qu'il y a eu un bagage téloubou. C'est-à-dire ? Le bagage téloubou, ça fait Iberman débordre. Jossman Jones, par rapport à toi, il est trop petit. Iberman et moi. Il n'a même pas intérêt. Et puis quoi me dire ? Je pense que nous sommes tous pour le showbiz. Moi, ça me fait marquer, je n'ai pas du véhicule. Je savais que le showbiz ivoirier, il y a dix ans, il y a eu cela. On était numéro un devant les neigars, les camerounais et autres. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être, on n'a même pas du numéro un, on n'est pas parmi les cinq premiers. Parce que les gens ont passé tout le temps à se clasher. Encore quand le clash est avec les artistes, ça passe. Mais quand les acteurs critiquaient eux-mêmes, c'est l'air pour se clasher. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon business, tu veux me torpiller. Tu fais ton business, tu veux forcément venir me venger. Et ça fait qu'aujourd'hui, le showbiz ivoirien est vraiment descendu. Ça me fait très mal, c'est parce que... Il n'y a pas d'entente entre vous, finalement. Il n'y a pas d'entente, voilà. Moi, c'est moi, je pense qu'il n'y a pas d'entente parce que ce n'est pas mon ami, on ne se côtoie pas. Vous n'êtes pas ennemi, mais vous n'êtes pas ami non plus. Pas là. Donc, ça veut dire qu'entre vous, ce n'est pas véritablement ça. Il n'y a pas d'affinité. Mais il y a eu quoi, finalement, entre vous qui a fait qu'entre Ivoiriens vivant dans l'Hexagone, vous ne vous côtoyez pas. Non, mais ça dit qu'en fait, il y a une nouvelle situation, là. Il y a dit, une nouvelle banque qui est arrivée, où les gars font du showbiz pour leur petite tronche. Il fait du showbiz pour savoir qu'on est. Pourquoi vous avez au Katia, à Bouribana, que dans mon frère, en France, il fait du showbiz. Mais quand on ne travaillera pas pour mettre la culture ivoirienne en avant, quand on veut dire se mettre en avant, je vois qu'il y a un problème. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, il va mal de bordeaux, il est tonné. Mais s'il va au plateau, on ne va pas dire que c'est moi, il va mal de bordeaux. Parce que j'ai suivi mon travail en avant, peut-être même mon visage en avant. Oui, c'est pas mon travail qui est devenu il va mal de bordeaux. Mais je vais en avant, on dit, écoute, c'est moi, il va mal de bordeaux, d'apprendre que votre émission, je dirais que c'est une des éditions que j'ai faites. Je vous l'ai dit, c'est pas que je ne suis pas sollicité, mais quand je vais à Midian, non, télémission, télémission, je dis non. Je ne suis pas le chanteur, ce n'est pas mon astar. L'astar, c'est de la musique. L'astar, c'est de la chanteur. Vous comprenez ? Maintenant qu'on va viger comme ça, je pense que tout va aller bien. Mais quand les gars s'élèvent, vous devez voir mieux le travail derrière, c'est tout comme ça. Il privilégie la Sparmania au détriment du travail en lui-même. Donc c'est ce que tu reproches à Joss Landjoss. Non, pas forcément à Joss Landjoss, c'est ce que je reproche à aujourd'hui, parce que tous mes frères et soeurs, tous les enfants, qui font le chemise avec moi. Mais Joss, je vous dis que, même forcément, je vais aller pour Landjoss. Joss, il y a Joss, moi aussi, il va m'en dire. Il n'y a pas ce qu'il lui plaît, il n'y a pas ce qu'il lui plaît. Et personne n'empiète sur les tables d'ordre de personne. C'est bon, chacun est dans son coin, chacun fait sa live. Et le jour qu'il viendra, il n'y a pas le monde, il va falloir que les barrages qui ont eu vraiment de Bodo très à nous. Je l'ai ! Ce n'est pas du cas, ça. Attends, c'est une commission que tu donnes comme ça ou bien ? C'est une commission. C'est la commission. Ah bon, Joss Landjoss, il va à Monde de Bodo dit, vous n'êtes pas amis. C'est pas ton camarade, tu n'es pas son camarade. Mais le jour où tu vas empiéter sur cette table d'ordre, tu vas savoir qu'il va à Monde de Bodo, c'est un barrage qui est lourd. La commission a été faite en bonne et due forme. On continue de décider. Merci Chouard. Alors, tu as été l'un des premiers à avoir une boîte de nuit à Paris, pour un Ivoirien. C'est lourd, c'est fort, parce qu'il faut quand même être quelqu'un qui a du poids pour avoir une boîte de nuit en France. Aujourd'hui, tu ne l'as plus cette boîte de nuit. Non. Donc, d'aucun, tu peux permettre de dire, il va à Monde de Bodo, il est asbine, il n'est plus à la page, parce que bon, ça va plus trop chez lui. Qu'en est-il exactement ? Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes ? Je l'ai dit, dites-leur, on est dans la vie qu'à leur marche, il y a des traces. Il y a deux semaines de cela, au 30 ans du Zouglou, je viens d'être nommé, j'ai aussi un prix, c'est mon douzième prix, de meilleur acteur culturel en Europe. D'accord. Il y a deux semaines de cela, c'est-à-dire le 12 décembre de ce mois, à l'Hôtel Ivoir, j'ai reçu le prix d'ambassadeur de la messe Zouglou, à travers mon boulot. Et aussi, je préfère que vous remerciez Andrew Kabilas, le Chobot International, qui m'a fait de moi un ambassadeur aujourd'hui du Zouglou. Mais puis on se dit de tomber, puis on ne donne plus. Ça, c'est comme tomber l'enfant. Mais ceux qui sont encore à la hauteur, ils ont écrit le prix. Mais pourquoi tu as perdu la boîte finalement ? Non, il y a eu un coup, c'est plein de choses, les gars sont débrouillés. Apporte un peu quand même. Deux fois, ils ont mis du feu à la boîte. D'accord. Et la boîte s'appelait comment déjà ? L'Ivoire. J'étais avec un ami, qu'on appelle patron Maros de son nom, de son surnom, qu'il s'est fait du passage. Bon, la confusion, c'était rude. Tu as parlé de toi, tu as parlé de toi, tu as parlé de toi, il va m'en évoluer. Tu as fait quoi ? Maraboutage, tu ne peux pas, c'est que j'ai ce qui s'est avec moi. D'abord, je vais te dire, je m'appelle Lago Moussé. Lago embêté, ça veut dire tuer. Moussé, c'est le barbago. Le barbago est là, tu crées, tu caches la forêt. C'est-à-dire que déjà depuis la naissance, Dieu vous élève depuis la naissance. Tu vois, comment est-ce que c'est magique, c'est magique. Tu vois, il patron sera forcément patron. Tu vois. Donc depuis ma naissance, je dirais que Dieu m'a élevé. Ce qui m'arrive est une élévation de Dieu. Deux fois, je suis allé brûler la boîte. Parce que sur le terrain, il ne faut pas concluencer. En face de, il y a un bagage qui est élevé. Et tu soupçonnes des gens dans cette affaire d'incendie, oui ou non ? Tu dis, je suis fous en fousement des gens, mais ce n'est pas des Ivoiriens. Ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas des frères Ivoiriens. Encore heureux yeux, mais aussi. Je ne pense pas. La communauté étrangère certainement, tu te jalousais ? Oui, parce que cette histoire de boîte de nuit, c'est un lobby. C'est plein d'argent. On voit un gars, un bledage, tu arrives là, tu lui fais faire de l'argent. Donc forcément, voilà. Et c'est comme ça que tu as laissé tomber ces histoires de boîte de nuit et tout ça ? Non, ce n'est même pas laissé tomber. Après la boîte, j'ai rebondi. Il y a une bonne venue qu'on appelait le Roland Club. Mais je dis tout ce n'est en fait, à cause de la nouvelle génération. Tu penses que le showbiz, c'est un héritage. Tu viens, tu commences des anciens que nous sommes. Des gens, voilà. Je suis arrivée en France. Bizarrement, ils m'en passent pas. Avec mon visa de tourisme, bien, par bateau. Ils ont trop duré. On est là par les deux. Il faut qu'ils quittent pour qu'on nous s'installe. Mais non, ce n'est pas l'héritage que le showbiz. Moi, quand je suis arrivée en France, j'étais déjà comme Eiffel Milbo, comme Georges Bailly, comme mon papa, patron venant, qui m'a introduit dans le business, déjà comme Docteur Afaya. Mais je me suis battu pour marquer mon territoire. Vous voyez ce qu'il faut faire. Il faut se travailler dans son territoire. Mais tu ne viens pas là, non ? Toi, il faut quitter là, parce que c'est moi. Parc'il y a une belle gueule. Je suis désolé, beaucoup. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas voulu aider ton petit frère Siéro quand il a débuté dans la musique ? Non. Parce que certaines personnes disent que quand Siéro commençait, toi, il va à Monde de Bordeaux, tu t'aimes déjà à Ivar Monde de Bordeaux. Mais tu n'as même pas levé le petit doigt pour ton petit frère. Non, non, quand on dit que je n'ai pas levé le petit doigt, c'est quand on m'a abusé. Mais j'ai vu que Siéro se défende de lui-même tout seul. Vous ne prenez pas qu'il soit comme, je dirais, excusez-moi, que je suis ici, je me regarde, comme Désa et Noé. Parce que Désa, c'est dans la petite chambre de Noé. Dans l'ombre de son frère ? Dans l'ombre de son frère, voilà. Et je ne veux pas que Siéro et moi, ce soit comme ça. Parce que Désa, nous, il avait le talent. Donc, il va à Monde de Bordeaux. Siéro, met toi ici. Après, ce n'est pas Siéro, on va voir, c'est qu'il va à Monde de Bordeaux. Donc, étant une enfant du botanico, qui ne sait pas avoir sa pittance, il savait que d'enfants, il était fort, il allait de l'avant. Donc, je préférais qu'il se démerde tout seul. Mais tu me dis que j'étais un peu derrière, tu vois, non. Un esprit, quoi, en fait. Genre, tu les poussais dans l'ombre, en fait ? Non, je ne l'ai pas vraiment poussé dans l'ombre. C'est-à-dire que dans l'ombre, j'étais son protecteur. C'est-à-dire que, venez plus de l'orgueil devant là-bas. Et aujourd'hui, tu es fier de ce qu'il a devenu ? Oui, plus qu'il est fier même. Ouais, et j'ai plus pour lui dire bonjour. D'accord, yo, Siro. Bonjour, Siro. On te fait plein de bisous, on te reçoit très prochainement. Donc, à faire encore une fois. Alors, on va revenir dans cette histoire de Coupée des Calais. À l'origine, parce qu'on a eu pas mal d'explications concernant l'origine du Coupée des Calais. D'aucuns disaient que c'était Duxada, d'aucuns disaient que c'était Lino Versace, Mola et pas mal d'autres acteurs du Coupée des Calais. Toi, qui étais dans les premières heures du mouvement, finalement, qui est le vrai créateur et concepteur du Coupée des Calais ? Donc, ça va. Voilà. Donc, le Coupée des Calais s'est créé en 2002, à partir de ma boîte de nuit. Et après ça, le premier artiste, je crois, tu es en transidio, c'est Dégé Jacob, tu es mon Dégé à l'Atlantiste. Et puis après, tu as eu le Mola, tu es venu aussi, tu es sorti aussi. Et d'où ça va même, je pense que j'ai bien deux autres mêmes positions. Produit par David Monceau. Je voulais, depuis que ce soit moi, tu es en transidio, je lui ai dit, mais David, tu es mon ami. Je suis venu en France en train d'être un manager d'espoir de nuit. Quand je suis en transidio encore, ça a dit que la tient à me voir, il m'a l'intention de chanter. Et quand Dégé Jacob m'a donné, tout le temps, il me disait, mais Dégé Bordeaux, écoute, appelle les gars, disons, il faut que les gars chassent mon nom. C'est le Moukamboukila Sahar. Je lui ai dit, mais Dégé Jacob, il faut qu'on chante ton nom. Donc, tu es ce que tu fais là. C'est intéressant. Et si tu es en transidio, mais Dégé Bordeaux, il veut chanter quoi ? Moi, je ne suis pas un chanteur. Donc, c'est pour combien c'est toi qui l'a calmé pour un transidio ? Tout à fait. Et pour un transidio, il me dit, bon, nous, ça va, tu ne vas pas chanter. Ce que tu vas faire, on va parler d'artiste pour chanter. Comme tu aimes bien Soumbi, je vais voir Soumbi, tu aimes un petit Denis, je vais le voir. Tu aimes bien Kisibi, je vais le voir. Et après, il y a les Julien, voilà, tout ça, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, on a un ami qui s'appelle Chakoulé, qui s'est dit, mais son propre cousin. Il dit, ah, Chakoulé, tu as vu ton Dégé Bordeaux, tu as chanté. Donc, je s'appelle le Dégé Bordeaux, donc je lui parle un peu. Il dit, mais à ce mouvement, on peut vraiment faire le chine de grand. Je l'appelle David Monceau, je l'ai dit, mais David, au lieu que je rentre en studio, il m'a sorti tout sur sa gare, son coupé, dès qu'il rentre en studio. Mais David Monceau, comme c'est un gars qui pleure le business, parce qu'il faut se dire que, je veux que vous le saluez, c'est l'espace, c'est-à-dire, il sent les choses. Et ce qu'on fait, c'est de l'entrée en studio. Et David Monceau va devoir entrer en studio, avec Didier Paule et tout ça. Et tout de suite, je prends Soumbil, Petit Denis et tous les autres, pour qu'il fasse les vidéos. Et quand je prends le conseil de Douce Agar, vous allez voir qu'il y a qui subit dedans. Tu as Plit Denis, tu as Julien Gualot, tu as Douce Agar. Il n'y a pas Soumbil. La Soumbil, étant professionnel, il arrive premier au rendez-vous. Nous, l'hôtel, déportons nos habits, parce qu'on aime bien ça. Dans le temps, vous portez ça. Vous ne le savez pas. Tout à fait. Et c'est comme ça, on arrive, comment on arrive, deux ou trois heures, deux heures, un an d'avance, Soumbil avait donné le combo. J'ai l'appel, il a dit, mais écoute, les bords de jeter là, voilà, j'ai fait trois choses, marcher, 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 il n'y a pas de défis. Moi, c'est pour ça, on s'est en studio, avec les autres. Et donc, ça t'a fait sortir le son, ça fait bim. Ça fait bim. Et il devient comme ça, le créateur du Coupé d'Italia. Qu'est-ce que toi, tu as pensé des dissensions qu'il y avait entre Mola et Duxaga ? Parce que bon, Mola, on disait que c'était le second de Duxaga, chose qu'il n'appréciait pas vraiment. Donc, ça a créé finalement des quoi entre les deux. Toi, qui étais présent parmi les gars, ta position, c'était laquelle ? Tu étais plutôt avec Duxaga ou plutôt avec Mola ? J'étais, 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 j'étais avec Nilo Guinev. C'est un grand frère. Il fallait essayer de les réconcilier. Après, c'était une décidivement parce que Djamola a été déjà installé ici parce qu'il est venu avant Duxaga. Duxaga, on était avec nous de l'autre côté. Vous comprenez ? Mais, bon, Mori, on a dit quoi ? C'est quoi le problème ? Il n'a pas voulu être le second. Ça a dit que dans la vie, c'est quand même le premier. Mais donc, voilà un peu ce combat, je me dis à Duxaga. Après, je pense que quand Duxaga est venu, je pense que j'avais fait une émission où lui met Sassi, il a dit, bon, écoutez, je suis le président Duxaga, Duxaga, Duxaga 7, voici mon vice-président, c'est le Mola, et voici, Bonsangu, et Nino, le Sake, ce sont... Voilà, voilà. Donc, à la base, il y a eu une petite jalousie de la part de Mola. Il n'a pas voulu être jalousie. Ça donne ? Bon, si vous avez pris ça jalousie, j'ai pris ça jalousie, j'ai dit que bon, il y a un peu le leadership. Le leadership. D'accord. On sait pas mal, on prend ça, il n'y a pas de problème de l'inverse. Mais justement, j'aimerais aborder un sujet très important avec toi, il paraît que tu es assez bagarreux, tu te bats dans les boîtes de nuit à Paris et tout ça, c'est vrai ou c'est faux ? Je ne bats pas en se bat pour moi. Ah bon ? Oui. Donc toi à Paris, Jean, tu es le coro et tu as les petits qui font le travail pour toi. C'est le chef. Faut nous raconter, qui t'a provoqué et puis les gens se sont battus pour toi. Non, souvent tu connais le milieu. Salut le gars, tu es là, tu vis son rêve, donc les frichiers que tu ne peux pas, je vais se libérer matin la nuit au moins deux petits manchins, deux petits verres, vieux pancaire. Un chef ne se bat pas. Mais ceux qui se battent pour toi, c'est qui ? C'est des membres de ta famille ? Non, non, ils sont mes petits. Je ne me connaisse pas. C'est un monument, il va vraiment de moi. Mais ils se battent pour toi par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'ils se battent pour toi ? Eux, tu les payes ? Une fierté. Mais c'est vrai que j'ai défendu un grand frère, un vieux père. C'est important. C'est des Ivoiriens ? Des Ivoiriens comme des petits Maniliens, comme des petits Congolais et tout ça. Mais comment tu fais pour avoir une telle influence sur les enfants des gens qui sont allés se chercher ? Je ne comprends pas. Voilà pourquoi elle dit que c'est l'élévation de Dieu. Mon nom, c'est Lagor. Tu m'étais embêté, en français, c'est ce que ça veut dire. Moussi, je veux dire le pao-pap. Ben voilà. Donc c'est juste ça, c'est ça qui fait que tu arrives à maîtriser la religion ? Bon, jusqu'à peu, du contraire, je respecte tout le monde. Moi, que tu sois petit ou grand, que tu sois riche ou pas, je ne veux plus te respecter. Mais on dit que tu as compté l'argent à un moment donné à Paris. Il paraît que financièrement, il va remonter de Bordeaux, c'était calé, et qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, ça ne va plus trop. Tu as dit que ça ne va pas. J'ai mangé quelqu'un, j'ai mangé à quelqu'un, mais non. Mais est-ce que tu es au top de ta forme financièrement ? Comme avant ? Ça va. Je n'ai pas tout l'air dit, ça va. Non, non, je dis financièrement. Oui, ça va. Ça va, mais est-ce que ça va comme ça allait avant ? Non, c'est pas comme ça allait avant. Tu as le droit à payer, tu as le droit alimentaire, tu as les factures, il y a tout ça. L'argent, quand ça sort, quand ça ne rentre pas, il faut se voir que tu prends un coup. Mais ça va. Tu sais, c'est le jeu qui est bon de fait. Je m'en prie une fois, si tu as un peu d'argent. Ah bah oui, tu pourras toujours aller le voir. Il y a mon joueur, 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 et puis j'ai mon petit joueur, c'est heureux de te recevoir. Absolument. Parce qu'il y en a certains qui entendaient ton nom mais qui ne connaissaient pas ton visage. C'est l'occasion pour eux de découvrir qui est réellement Yves Varmant de Bordeaux à travers l'émission Farah Farah sur Ivoire TV Musique. Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux ? Facebook. Vous tapez Yves Varmant de Bordeaux, vous voyez qu'il serait en profil avec les petits personnages, le colonel Watao, ça, mon Facebook. D'accord. Avec un salle fou, avec un salle fou, c'est quoi réellement le souci ? Non, avec un salle fou, j'ai pas de souci. Je me dis que tu as des habitudes comme M. Jims et autres. Tu as tiré tous les petits corollais là-haut. Là où ils sont. D'accord. Tu es un goût comme maïs système, dans un salle fou, le leader. Mais il faut que tu tires tes petits frères qui sont en bas. Vient l'eau, hein ? Vient l'eau. Tu comprends ? Parce que même le zougou, le salle, t'appelles le zougou. Y'a un gars qui m'a peur pour qu'on te dise t'appelles le zougou. Donc, qu'il y a quelque chose, après, tu fais la passe à tes enfants dehors, derrière, ils sont différents. Et tout ce que je dis, le reproche. Et je ne fais pas de place avec lui. C'est même pas possible parce qu'un salle fou... Si on comprend bien, il n'y a pas de parable d'un salle fou et toi, c'est juste ton reproche. Voilà, un reproche. D'accord. Tu me reproches le fait de ne pas tendre la nuit à cette petite frère qui sont venue à Pricot. Voilà. Et ce qui m'avait le plus remarqué, c'était de me voir au 20 ans de vieux de Sireau. le dernier conseil où il a trouvé qu'il devait faire aussi un spectacle le même jour à Yamsoukou. Alors, quand vous prenez dans tous les conseils de déroulement à l'Ivoire, au palais de la culture, vous avez des suivants en chantant. Tous les spectacles des artistes veulent les soutenir. Mais qu'est-ce que ça fait des choses ? Mais laisse tes amis venir les soutenir. Fait de prendre Yamango ici ou même BDS ici pour les amener à Yamsoukou. C'est tout. Mais après, est-ce qu'Astalfo lui-même s'est battu pour être là où il est ? Est-ce qu'il est obligé d'aider les autres ? Est-ce que lui-même il a fini de manger ? Ah, il n'a pas fini de manger. Oui, mais après, je veux dire, lui aussi il se cherche. Je veux dire, Astalfo, c'est quand même pas le président de la Côte d'Ivoire. Il a ses problèmes, il a sa famille, il se gère. Donc, s'il n'a pas fini de se gérer, pourquoi vous espérez, vous, qu'il gère ceux qui viennent après nous ? Ceux qui aident, les mêmes villes mais non, je me dis que dans la vie, quand tu lis des choses, tu fais la passe. C'est comme toi aujourd'hui, tu travailles, tes parents te lèguent bien, après tu les lèges à tes enfants. Ça, c'est clair. Ok. Donc, comme il n'y a pas fini là-dessus, toi, ce succès-là, ces êtres qui parlent le dos-là, il va bouillir ça. Je comprends ce que tu veux dire, il va amour de Bordeaux, mais après, ceux dont tu parles, ce n'est pas les membres de la famille d'Astalfo, ce n'est pas ses enfants, ce n'est des inconnus. Tu as une commission à lui donner, vas-y, je n'ai plus de la commission à la Côte d'Ivoire. Père et amour à ma nation, paix et amour à la Côte d'Ivoire que vive le showbiz ivoirien et à travers ça, notre émission fafa. Merci beaucoup, les frères mots de Bordeaux. Très belle émission avec celui-là même, qui a marché aux côtés de Duxaga, de Faudoux Saga dans les années 2002. Il est là, il est présent à Dijon, tu es là pour courir, tu as fui Corona, tu n'arrives pas à gérer les deux bourses, tu es là pour Abidjan. Non, c'est un Abidjan parce que j'ai déjà pris un prix depuis le 12 décembre. D'accord. C'était un prix de quoi ? On t'aurait pensé pour quoi ? Ambrassadeur du Zouglou. Au Tantan du Zouglou. C'est ça qui fait mal à tes ennemis là. Qui me voit ça explique un jour. Il sera mon 12ème prix. Là c'est George, mais George m'envoie à d'autres prix de nous. Il ne sera pas, mais juste que ça ne va pas comme mon appareil, moi c'est 12. Ah, bon appareil à ça aussi. Non, ça aussi. Très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, cette émission est malheureusement terminée, mais assurez-vous, on sera là la semaine prochaine, même heure, même Canal 209 sur le bouquet Canal+. Merci à toi Yves-Armonde de Bordeaux d'avoir répondu présent. C'est moi. C'est un plaisir pour nous. Et tu reviens quand tu veux. Ivoire TV, c'est chez toi. D'accord ? Merci. Eh bien, nous on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et on se reverra pour un autre Farah Farah parce qu'entre vous et nous, c'est Farah Farah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501